salut tout le monde c'est ryzen on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis aujourd'hui on se retrouve sur dofus et on se retrouve plus particulièrement sur le site de dofus pour une nouvelle news qui est un petit peu voilà un petit peu décevante mais qui bon est nécessaire visiblement donc vous le savez très prochainement aura lieu le dofus rétro enfin dofus temporis rétro donc ce sera le temporis mais sur dofus rétro et donc je me suis inscrit et carte normalement va me rejoindre aussi dessus etc et donc à la base c'était prévu pour le 19 avril et là en kama viennent de sortir une news là il ya quoi il ya deux trois heures pour annoncer du coup le report donc je vais découvrir ça avec vous je n'ai pas lu encore donc on va essayer de voir un petit peu les raisons pour du report de cette de cette édition de temporis pour le moment parce qu'elle est reportée au 10 mai pour le moment donc donc on va voir alors vous avez hâte de pouvoir arpenter les étages de la tour nous aussi cependant nous avons besoin de plus de temps pour finir les enduits passer un coup de peinture installer la déco etc des des éléments absolument nécessaires pour vous accueillir dans de bonnes conditions c'est pourquoi nous avons décidé enfin nous avons besoin de repousser la date de début de temporis au 10 mai alors oui vous êtes déçus et croyez bien que nous le sommes aussi pour sortir ce temporis rétro dans les meilleures conditions possibles il nous faut séjour supplémentaire vous le savez l'équipe de dofus reto est une équipe moins grande que celle de dofus 2 avec des capacités différentes nous avons rencontré des difficultés à absorber la charge de travail restante à effectuer pour être à la hauteur des ambitions de la qualité de production que nous nous sommes fixés nous voulons sortir par chomancia donc c'est le nom de cette édition de dofus temporis rétro dans les meilleures conditions possibles si nous sommes forcés à prendre ce chemin c'est pour que l'aventure soit excellente pour tous pour que vous puissiez prendre un maximum de plaisir à débloquer tous les étages découvrir toutes les merveilles et les surprises que l'équipe de dofus rétro vous a préparé pendant toutes ces semaines de travail acharné bon en vrai de vrai pour le moment si le report s'est passé pour améliorer la qualité de cette édition de dofus temporis rétro pourquoi pas c'est une raison après ça va c'est pas non plus un report de 20 ans mais ça fait toujours un peu chier quand vous attendez que vous êtes préparés je pense notamment à ceux qui ont déjà posé leur jour de congé parce qu'ils veulent faire du tryhard et le rush des premiers levels 100 200 etc etc ben c'est un peu chiant parce que ils ont posé leur congé pourront pas les bouger pour la plupart quoi mais si c'est pour améliorer la qualité du jeu bon je peux comprendre je peux comprendre toute façon toutes les entreprises dans le jeu vidéo qui justifie tous le report part on a besoin pour améliorer et c'est maintenant on connaît ankama on sait à peu près ce qu'ils font on sait que même des fois quand ils prennent le temps c'est pas forcément opti à la sortie donc on verra bien commencer quand ça sortira vraiment nous le redisons ici prendre la décision de repousser la date de lancement tant attendu au 10 mai ne plaît à personne nous pensons surtout à tous ceux qui avaient peut-être anticiper de se dégager du temps le lit pour profiter comme il se doit de cette nouvelle expérience nous adaptons en conséquence la date de fermeture des préinscriptions au dimanche 30 avril à 23h59 voilà donc on pouvait toujours vous inscrire du coup de plus cette décision a été prise en collaboration avec toutes les équipes de support la communication l'it etc qui viennent en soutien du projet celle ci doivent surmonter de multiples obstacles ces derniers temps pour accompagner le lancement de parchemant sia dans de bonnes conditions il est impératif que les situations soient débloquées pour avancer main dans la main et que la fête soit réussie j'espère aussi il n'est jamais agréable de voir ses plans contrariés là nous pensons surtout aux vôtres et nous comprendrons parfaitement la frustration que vous éprouverez à la lecture de ces lignes mais c'est dans l'optique d'aller au bout de l'effort de faire en sorte que toutes ces heures de travail en vaillent finalement la peine donc j'espère aussi vraiment j'espère que le cette édition temporis va être vraiment bien personnellement depuis que dofus rétro est sorti je n'y ai pas mis les mains dessus j'avais créé un perso dessus et je voulais aller tenter et tout mais j'avais vu voilà quand j'étais allé en jeu vite fait bon j'avais vu que c'était pas trop ce que j'aimais etc enfin c'était trop vieux quoi tu vois c'est quand tu as goûté à 2.0 et tout tu reviens aux anciennes interfaces et tout c'est pas fou mais temporis vous le savez avec écarte on adore faire les temporis alors il y en a on y joue plus que d'autres tout simplement parce qu'il y en a qui nous plaisent plus que d'autres mais au moins on y joue au moins une petite semaine pour se faire un avis et donc comme toutes les éditions temporis on va participer à par chomancia vous pourrez nous rejoindre en live les amis sur twitch écarte et ryzen sur twitch tout attaché non c'est ryzen et écarte sur twitch tout attaché rejoignez nous les amis comme ça vous pourrez participer avec nous à cette édition temporis d'ailleurs si vous êtes chaud de venir jouer avec nous ce sera avec grand plaisir que vous pourrez venir jouer avec nous à cette édition temporis vous savez sur dofus on peut être 8 dans les groupes nous on sera que 2 1 vu qu'il y aura moi mon perso et écarte le sien donc n'hésitez pas à venir jouer avec nous pour progresser ensemble délirer s'amuser etc sur la chaîne youtube il y aura sûrement des petits condensés qui seront faits sur l'élan via les live et c'est donc pas vraiment des best-of de live mais plus des best-of de temporis je pense que c'est comme ça qu'on les appellera et ça suivra tous les éditions temporis qu'il y aura après le rétro sur le normal etc etc donc voilà donc en tout cas je voulais vous tenir au courant de cette petite annonce pour tous ceux qui étaient intéressés qui ne passent pas leur vie sur twitter ou sur le site à suivre la moindre la moindre actu donc donc voilà les amis en attendant ben moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos les vidéos vont reprendre tranquillement sur la chaîne vous savez écarté en travaux moi je suis aussi en en re travaux parce que jour au déménage etc donc voilà il ya un peu de temps moi je déménage pas tout 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 de suite mais faut que je prépare donc c'est pour ça qu'on n'est pas énormément actif sur youtube on est un petit peu plus sur les lives et encore c'est pas c'est pas encore comme d'habitude mais les vidéos vont reprendre petit à petit donc vous inquiétez pas la chaîne n'est pas devenue morte on n'a pas arrêté wakfu on n'a pas arrêté les jeux en kama etc c'est juste que là en ce moment c'est un petit peu compliqué d'arriver à tout gérer entre le taf les travaux des cartes etc moi mon déménagement et mes retravaux donc c'est assez compliqué mais on va essayer de vous sortir un petit peu de contenu les amis dans tous les cas sur ce ben moi je vous laisse je vous fais des bisous puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo les amis bye bye et